Quand le 24 octobre au matin, la Bourse de New York ouvre ses portes, les petits actionnaires ne se doutent encore de rien. Quelques heures plus tard, c'est la panique. 16 millions de titres sont jetés sur le marché au cours le plus bas sans trouver preneur. Dans la rue, on s'interroge, on s'inquiète. Bientôt, on s'affoie. Malgré les efforts des banques pour enrayer le mouvement, c'est le lendemain ce que l'on a appelé le vendredi noir. La Bourse de New York s'effondre. Le croque boursier de Wall Street, dont les conséquences financières sont catastrophiques, est l'indice d'un malaise plus général de l'économie. Depuis le début des années 1920, l'économie américaine connaît une véritable embellie. La spéculation boursière s'emballe et atteint en 1929 des chiffres records. L'indice des valeurs, surévalué, ne correspond plus à celui de la production industrielle, elle-même en surchauffe. La crise de surproduction qui guettait le pays éclate au grand jour. C'est la panique et l'effondrement des cours à Wall Street. La crise financière se propage rapidement. Depuis la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont les bailleurs de fonds de l'Europe. Les grandes banques américaines ont financé la reconstruction du vieux continent. Ce sont aussi des capitaux américains qui soutiennent l'économie des pays neufs. Quand les États-Unis stoppent leurs crédits et rapatrient leurs capitaux, la crise gagne toutes les places financières. Le monde entre dans une crise économique sans précédent. On recense bientôt plus de 30 millions de chômeurs. Le krach de 1929 aura très rapidement une traduction politique avec la crise des démocraties libérales et la montée des fascismes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501